Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den. Alors aujourd'hui je vous apporte ma recette de sauté de légumes verts. Honnêtement, consommer les légumes de cette manière est tellement plus appétissant. En plus, la recette ne demande que quelques ingrédients et elle est super facile à faire. Pour nos légumes, on va utiliser des épinards et du chou vert frisé. Alors j'ai décidé d'opter pour les surgelés parce que ça me permet de gagner beaucoup plus de temps. Ça réduit le temps de puissance de moitié, donc là, je ne m'en plaindrai pas. Alors là, j'ai mes épinards déjà délivrés que je vais verser dans ma saladière et je vais faire pareil pour le chou frisé. Ensuite, on va extraire autant d'eau que possible de nos légumes et mettre les légumes de côté. Alors on va continuer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de légumes dans l'eau. Et pour ne rien perdre comme légumes, je vais verser de l'eau à travers une passoire un trou fin. Et voilà ce qu'on a pu obtenir. Donc là, on a fini avec la partie la plus difficile de la recette. Et maintenant, on peut passer à la cuisson. Placez une casserole à feu moyen et ajoutez-y de l'huile de coco, suivi par de l'oignon et l'ail. Faites revenir les oignons pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, ajoutez de la tomate. Laissez la tomate cuire pendant 5 à 7 minutes. Prenez le temps de remuer de temps en temps pour que ça ne coule pas. Maintenant, on peut ajouter nos assaisonnements. En commençant par du sel, du poivre, de la poudre d'ail, du piment cayenne si ça ne vous dérange pas, et un cube végétal. Donc, vous pouvez ajouter un peu d'eau si ça commence à sécher. Remuez le tout pour bien incorporer les épices et laissez le tout mijoter pendant environ 5 minutes à feu doux. Là, on peut ajouter nos légumes. Et je vais ajouter d'abord la première moitié des légumes. Ensuite, je vais mélanger le tout et m'assurer que les légumes absorbent bien la sauce. Une fois que c'est fait, on peut ajouter la deuxième moitié. Et encore, continuez de remuer autant que possible. Parce qu'on doit vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de bout de légumes qui n'ait pas absorbé la sauce. Donc là, on peut ajuster le goût en ajoutant un peu de sel si nécessaire. Et aussi peut-être ajouter un peu d'eau si ça commence à sécher. Donc là, on peut recouvrir notre casserole et laisser le tout mijoter pendant à peu près 10 minutes. Donc pour finir, j'ajoute un peu d'huile d'olive au-dessus. Et c'est prêt! Honnêtement, ce plat est plein de saveurs. Tous les ingrédients et les proportions sont dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Alors, j'espère que vous allez essayer cette recette. Si vous le faites, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un thumbs up en dessous. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de recettes comme celle-ci. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez bénis!